La naissance de Moshe Rabbeinu 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 L'homme pour pouvoir agir dans ce monde a besoin de circuler et évidemment il est en contact avec l'endroit le plus terre à terre D'accord ? La marche de l'homme lui impose de traverser chemin et sentier ce qui en général est l'endroit où on foule toutes les saletés plus on est près du sol plus on risque donc de rencontrer des choses qui sont sales plus on s'élève plus l'air est pur alors dit le Rambam que la raison simple qui réclame c'est aussi d'ailleurs la raison qui réclame des Kohanim d'enlever leurs chaussures au moment de Birkat Kohanim c'est la même raison c'est que les Kohanim étant donné qu'ils sont face au peuple s'ils restent avec leurs chaussures tout le monde remarquerait leurs chaussures sales parce qu'ils ont dû venir par par pluie et dans la boue au Béta Knesset et au lieu de s'occuper et de concentrer notre attention sur les Kohanim on serait eux préoccupés par leurs chaussures voilà l'explication du Rambam or on a défendu jusqu'à la poussière des pieds le Midrash Agadol ajoute la défense pour but de nous inciter à la conclusion puisqu'il est interdit par respect de fouler le sol sacré avec des chaussures il sera de même interdit de pénétrer le domaine spirituel du sacré avec des pensées impures et viles alors il y a ici quelque chose d'intéressant il y a une extrapolation qui se fait on réclame à l'homme qui a contact avec le Kodesh de ce d'être propre mais on lui réclame pas d'être propre seulement au niveau de ses chaussures on lui demande d'être propre entièrement et ça commence par les chaussures et ça finit par arriver à la pensée vous avez ici les deux extrémités de l'homme l'extrémité terrestre l'extrémité matérielle c'est évidemment ses pieds c'est évidemment la nécessité pour lui de circuler dans un monde qui n'est pas toujours très propre mais on n'est pas aussi dans un monde très propre au niveau des idées et au niveau des pensées alors en fait l'homme doit s'inspirer de l'exigence qui est réclamée de lui de ôter ses chaussures pour comprendre qu'il doit se défaire de toute attache matérielle et que s'il a des pensées qui sont trop matérielles trop terrestres trop grossières il faut qu'il s'en défasse de la même façon qu'il est obligé de se défaire de ses chaussures qui sont toujours des choses très matérielles si on fait attention à l'accoutrement de l'homme la chose la plus matérielle qu'il a c'est ses chaussures c'est de cuivre c'est le côté le moins affiné parce qu'il est obligé d'affronter toutes les difficultés et des chemins qu'il doit prendre surtout en hiver on le constate facilement mais aussi à affiner ses pensées dans les chemins de la vie voilà ce que le midrash nous enseigne les sphères sacrées exigent une ambiance de pureté pour Rabbi pour le Rav Shimshon Rav El-Hirch l'ordre adressé à Moshe doté ses chaussures signifie qu'il devait se donner sans aucune séparation khatsitsa sans aucune réserve à ce sol d'où sa personnalité devait accéder à son épanouissement complet se dégager des contingences matérielles pour s'adonner à une vie de sainteté tel est le sens symbolique du geste de Moshe alors il y a ici quelque chose qui nous fait progresser dans la compréhension de ce qui est réclamé ici de Moshe Rabinu en effet à partir du moment en général les chaussures nous servent d'intermédiaires entre nous et le sol pourquoi ? parce que le sol est sale parce que le sol est grossier parce qu'il y a des épines parce qu'il y a des ronces parce qu'il y a de la boue parce que à l'époque où il n'y avait pas les égouts imaginez-vous ce que voulait dire circuler dans les rues jusqu'à aujourd'hui il y a certains endroits très anciens où on peut voir les rues de l'époque où il y avait des rues qui étaient comme ça et au milieu de la rue passait une espèce de caniveau dans lesquels circulaient tous les égouts de la ville à découvert c'est cette idée de mettre les égouts sous terre c'est une idée très moderne alors imaginez-vous que les gens circulaient et ils pataugeaient dans tout ça ils pataugeaient dans tout ça alors vous comprenez bien que quand ils voulaient rentrer chez eux qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils enlevaient les chaussures à l'entrée ils enlevaient les chaussures ils ne rentraient pas avec leurs chaussures dans la maison parce qu'il fallait se défaire de toutes ces immondices il fallait se défaire de toute cette saleté d'accord ? et en réalité tout ça c'est vrai mais quand on rentre dans le Bétamigdash c'est le contraire parce que quand on rentre dans le Bétamigdash on doit au contraire se mettre en contact avec le Kodesh qui apparaît dans le cadre du Bétamigdash c'est le contraire quand on est quand on est dans le Chol quand on est dans le Profane quand on est dans le matériel le terrestre les déchets tout ce qui est rejeté finalement c'est normal que l'homme est un intermédiaire entre lui et ce monde là mais par contre quand il doit quand il doit se mettre en contact avec le Kodesh c'est le contraire qui doit se passer il doit au contraire enlever tout ce qui sert d'intermédiaire entre lui et le Kodesh comme par exemple lorsqu'on doit se tremper au Mikveh on doit faire attention que entre l'eau qui entoure l'homme entièrement et l'homme lui-même il n'y a pas sur son corps ce que l'on appelle Katsitsa c'est-à-dire des choses qui viennent gêner le contact entre le corps de l'homme et l'eau qui va lui servir à se purifier alors c'est pareil au niveau des chaussures quand on rentre au Betamik Daach mon cher Abenu quand il est au Arsinaï il doit enlever au contraire tout Katsitsa voilà ce qui nous est enseigné à propos de ces chaussures notons que l'acte de mettre les chaussures au matin est accompagné selon le traité de Brachot de la bénédiction vous savez que dans les Birkots à Chachar tous les matins on a une Bracha c'est-à-dire c'est-à-dire ça veut dire quoi c'est-à-dire qui a fait tout ce qui est nécessaire c'est-à-dire 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 que la référence aux chaussures que l'homme ait des chaussures à mettre à ses pieds s'appelle Kol Sorki parce que en fait l'activité de l'homme dans le monde est dictée par sa capacité d'être autonome c'est-à-dire d'avancer c'est-à-dire d'avoir des chaussures et donc quand on dit en fait dans cette Bracha on va à l'origine des choses l'origine de la possibilité de l'homme d'agir c'est d'avoir des chaussures à ses pieds quand quelqu'un n'a pas de chaussures à ses pieds sa capacité d'être autonome est extrêmement limitée il ne pourra pas marcher dans le froid il ne pourra même pas marcher dans la neige il ne pourra même pas marcher là où il y a des obstacles des ronces des épines etc. etc. c'est la chose la plus fondamentale on est conscient de cela c'est la première chose qu'on reçoit quand on va à l'armée d'avoir des chaussures qui te permet de circuler là où tu dois aller et donc nos sages quand ils pensaient aux chaussures ils ont dit Kol Sorki parce que sans les chaussures impossible de pouvoir à tous mes besoins d'accord ? or qu'est-ce que quand un homme arrive en présence de la Shrina comme on a donné les exemples précédemment qu'est-ce qu'on lui demande de faire ? on lui demande d'ôter ses chaussures pourquoi ? parce que là l'homme l'homme vient prendre conscience que tout ce qu'il a est en réalité d'origine divine l'autonomie de l'homme le laisse souvent dans l'illusion qu'il n'a besoin de personne que en fait il est capable de tout alors quand il est en présence du Kodesh c'est précisément la prise de conscience qu'il doit avoir que sans que Akadosh Baruch Hu soit présent dans ce monde l'homme n'est capable de rien et pour lui faire prendre conscience de son impuissance sans l'aide divine alors on lui demande d'ôter ses chaussures en ôtant ses chaussures l'homme prend acte du fait que en réalité il est complètement entre les mains de Akadosh Baruch Hu et ça on peut en être conscient quand on arrive à des endroits où le sentiment de la présence divine est évident quand le sentiment de la présence divine n'est pas évident on n'a pas cette conscience on n'est pas on est obligé c'est c'est à nous que revient d'agir mais quand il y a des moments il y a des moments par exemple je pense à Yom Kippour Yom Kippour on s'abstrait on s'abstient de toute chose de manger de boire d'agir de faire pourquoi parce que une fois par an on doit régénérer en nous l'idée qu'on est entièrement dépendant du créateur et que s'il nous manque les choses les plus essentielles de notre existence boire manger des chaussures etc. on est complètement livré et aux mains de Dieu alors c'est pour ça qu'à Yom Kippour on exige d'ôter nos chaussures pour bien reprendre cette conscience-là on a besoin de temps en temps de remettre la pendule à l'heure et d'être bien conscient de cela ok ? pourquoi les koanim précisément passent aussi par ce principe d'enlever les chaussures ? parce que la braha elle ne vient pas d'eux la braha elle vient de la Kadosh Baruch Hu eux sont les intermédiaires de la braha de la Kadosh Baruch Hu donc ils enlèvent leurs chaussures pour dire mais c'est pas nous vous comprenez ? c'est pour ça que les koanim d'ailleurs n'ont pas le droit de faire la birka de koanim par eux-mêmes ils doivent attendre que on les bénisse pour eux bénir on leur dit ils répètent c'est-à-dire qu'ils ont reçu la dose de braha pour pouvoir bénir les autres c'est comme ça que ça se passe et évidemment le bête amigdash c'est l'endroit où on ne peut circuler que pieds nus pourquoi ? parce que là-bas c'est le laboratoire divin c'est pas un laboratoire humain étant donné que c'est un laboratoire divin il faut que l'homme est conscient qu'il vient tirer ses forces du kodesh et même le sol dans le bête amigdash et kadosh qu'il tire ses forces du kodesh et que c'est ce qui lui permet d'irradier ensuite le kodesh même à l'extérieur du bête amigdash alors on a un complément à cela par aussi le fait que Moshe Rabbeinu s'est recouvert la face c'est marqué dans le verset d'après il ajouta je suis le dieu de ton père d'Abraham d'Itsraq et de Yaakov Moshe se couvrit le visage craignant de regarder le Seigneur alors cet acte là de Moshe Rabbeinu de se couvrir le visage a aussi une signification profonde nous dit le Rav Munk il avait d'abord cru qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel et il s'était approché pour l'observer mais lorsqu'il entendit les paroles je suis le dieu de ton père il comprit qu'il était en présence d'un fait surnaturel d'honnesse il craignit alors de le contempler car nos sens loin de pouvoir servir à la perception de l'abstrait l'entrave au contraire il ne retient en effet que les accidents du phénomène tels que les couleurs la longueur la largeur si bien que l'on est porté à le considérer si bien que l'on est porté à considérer également l'immatériel comme un produit accidentel c'est le Rav Joseph Elbo qui nous le dit dans son fameux livre Sefer Vaikarim il dit ici quelque chose d'extraordinaire je ne sais pas si vous avez compris jusqu'où le Rav Joseph Elbo nous amène dans la compréhension du monde il y a un monde qui est visible le monde qui est visible est un monde qui est en permanence en changement par exemple prenons notre vue je suis en train de regarder une chaise cette chaise elle a certaines mesures elle a une couleur elle a une forme alors mon cerveau vient de s'habituer à considérer que c'est une chaise par les données qu'il a reçues grâce au sens de la vue une minute après pardon pardon 30 secondes après pardon une seconde après je passe à un autre objet je passe à un autre objet qu'est-ce que la vue me donne elle me fait enregistrer d'autres données et mon cerveau doit maintenant tout de suite intégrer ces nouvelles données les élaborer pour me dire non maintenant tu ne vois plus une chaise tu es en train de voir une table une seconde après je passe à un autre objet et la vue grâce au nerf optique ok me fait intégrer d'autres données et je suis dans un monde qui est en permanence un monde du changement il n'y a rien de définitif il n'y a rien d'idéal parce que tout est en permanence en permanence c'est un monde de changement un monde qui est à reconsidérer un monde qui est relatif un monde qui est obligé sans arrêt de me faire intégrer de nouvelles données et de les travailler pour essayer de comprendre le monde que je vois quel est le monde du Kodesh ? quel est le monde Ruhani ? c'est un monde qui doit me faire toucher à l'éternité à l'infini à la permanence du bien et pas à la relativité du bien c'est-à-dire c'est un monde qui est complètement différent quand je parle je dois penser à la divinité je dois penser à quelque chose qui est permanent définitif qui est complet qui est total qui est absolu or mes sens à quoi m'obligent-ils ? au contraire et c'est pour ça qu'est née la philosophie du relatif la philosophie où tout change où rien n'est absolu où la vie la vérité n'est pas définitive elle est relative à toute chose chacun peut avoir sa vérité chacun peut penser à une autre forme de bien le bien peut être considéré comme le mal le mal peut être causé de bien ça vient de quoi ? ça vient du monde de nos sens mais ça ça ne me permet pas de rencontrer le Netzach l'éternité ça ne me permet pas de rencontrer le Ensof ça ne me permet pas de rencontrer ce qui est Emet Moshé Emet Torato Emet alors qu'est-ce que l'on doit faire ? et bien on doit faire ce que Moshé Rabenu fait quand Moshé Rabenu a compris qu'il était en train de rencontrer quelque chose de divin il a tout de suite compris qu'il devait obligatoirement mettre un voile sur ses sens il est arrivé à une bouche là Béééouk pour intérioriser la perception il y a quelque chose d'intéressant pour avoir un autre niveau de perception pour avoir une autre dimension du monde pour être capable de rencontrer par une autre façon d'approche d'approche on doit avoir une autre approche vis-à-vis du Emet vis-à-vis du Ensof vis-à-vis du Netsar ça réclame de nous d'avoir une autre approche et pour ça on est obligé de fermer nos sens ça voudrait dire que les gens qui voient pas ou qui n'entendent pas ont une perception c'est clair bevadaï et regardez on on essaie au moins deux fois trois fois par jour de faire cela à quel moment ? au moment du chemin Israël vous savez plusieurs fois qu'on me pose la question comment se fait-il qu'au moment du chemin Israël on met sa main sur son visage on fait ce que Moshé Rabbeinu a fait cet acte-là c'est l'acte de Moshé Rabbeinu si tu veux rencontrer un monde qui soit plus absolu plus définitif plus abstrait plus délicat et qui ne soit pas relatif selon les formes que tu vois les couleurs que tu perçois etc. tu es obligé pendant un temps aussi bref soit-il de te dire voilà maintenant je veux me concentrer sur une autre dimension de la réalité sur quelque chose de plus interne de plus nishmati matérielle bêtard et celui qui veut euh approcher le spirituel à visage découvert est un homme or de Dieu parce qu'il pense que ses sens sont capables de lui donner la capacité d'intégrer quelque chose qui est abstrait c'est de l'orgueil mon cher abénu était à nav là dans cet acte là on voit comment mon cher abénu à nav michol adam parce qu'il a tout de suite compris il a tout de suite il a mon cher abénu était était c'est annulé alors on l'a vu dans l'ordre qu'il a reçu d'enlever ses chaussures et de là il a compris qu'il allait et qu'il se préparait à une révélation qui allait être d'un ordre totalement différent de ce qu'il avait connu jusqu'à présent il y a une différence pour enlever les chaussures c'est un ordre qu'il reçoit d'un et pour se couvrir la face il le fait de lui-même voilà l'un a préparé l'autre ôter ses chaussures ça veut dire change de comportement change d'habitude c'est une façon de c'est une préparation de l'homme alors ça commence par le bas et petit à petit l'homme doit prendre conscience que maintenant il va se rencontrer on ne regarde pas les koanim pendant la birka de koanim parce que c'est pas le koanim qui nous intéresse c'est il y a des choses qu'il ne faut pas voir et quand on les voit on est perdant il y a des choses qu'il ne faut pas voir et quand on les voit on est perdant on a perdu il y a eu l'occasion de saisir le côté délicat le côté spirituel le côté abstrait le côté divin des choses c'est ça et ça Moshe Rabbeinu est en train de nous lancer cette leçon au moment de 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 lui en fait Moshe Rabbeinu au buisson ardent osné a eu droit aux mains d'Arsinaï il a eu le droit à la révélation que les béni israels vont recevoir plus tard cinquante jours après la sortie d'Egypte lui il a eu de façon personnelle et évidemment Moshe Rabbeinu a reçu avant que nous on reçoive c'est lui qui nous a préparé à cela et donc il faut faire il faut être attentif à cela dans notre tradition nous sommes restés des signes de cela et c'est pas par hasard les moments où on est tenu dans le veste des chaussures alors rappelons nous que ça a déjà commencé au moment où on nous dit de fermer les yeux il faut fermer les yeux et pas penser que c'est un acte qui est futile il a une signification profonde il y a un message ici qui est intégré par l'homme si on nous dit de ne pas voir il ne faut pas voir et on pense des fois à gagner en voyant et en réalité on risque de perdre quelque chose d'extrêmement profond ok on le vit ça on le vit quand on veut se concentrer quelque chose alors on ferme les yeux si on a envie d'être en contact avec quelque chose de profond la seule chose qui nous reste à faire c'est fermer les yeux et si on veut rêver il faut dormir Shabbat Shalom Shabbat Shalom et si on veut